Allez, bienvenue dans un short où on va de nouveau parler de Redmond. Je vous avais montré la dernière fois comment créer un binary command line en Home Assistant qui permettait d'envoyer régulièrement, toutes les 30 secondes, les informations de votre compteur GGR à ce service web qui va cartographier un peu toutes les mesures. Et tout d'abord en préambule, je tiens à vous signaler que la façon de définir un binary command line a changé d'homme assistant. Je vous renvoie de la nouvelle façon dans le forum de Redmond. Du coup, il faut définir maintenant par un objet command line à l'intérieur duquel vous définissez par exemple un binary sensor et dedans vous mettez la commande SQL qui va bien. Donc vous avez besoin des usernames et du password de Redmond ainsi que l'entité qui comptabilise vos particules. Et ce que je vous propose en ce short, c'est de faire exactement la même chose dans ESP Home. Oui, pourquoi transiter de votre compteur GGR qui est en ESP Home, l'envoyer dans un assistant et qui lui-même va aller dans Redmond. On peut faire ça directement et je vous ai montré commande. Et pour cela, on va utiliser un nouvel objet ESP Home que j'avais préalablement jamais utilisé, qui est un HTTP Request. Alors pour cela, on va aller dans un code dans lequel tourne le compteur GGR. Et la première nouveauté, c'est que vous devez définir cette partie-là. Donc c'est un HTTP Request. En User Agent, vous mettez le truc par défaut, c'est-à-dire ESP Home Device. Le Time Out, j'ai dû le baisser à 5 secondes pour des histoires de fiabilité. Et il va falloir lui attribuer une ID parce qu'on va avoir besoin de l'identifier, ça a HTTP Request un peu plus tard. Alors, ce que je vous propose également, c'est que la notion du mot de passe et du username, vous allez les rentrer dans le fichier secrets.iam. Attention, celui d'ESP Home, d'accord, et pas celui de Home Assistant. Et je vous rappelle que ce fichier secrets.iam de ESP Home est accessible en cliquant ici. Alors, qu'est-ce que vous allez y mettre dedans ? Je vais vous montrer. Vous mettez ces deux informations, radmon underscore login. Et attention, très très important, votre identifiant radmon, vous allez devoir préalablement l'encapsuler d'abord dans une code, puis guillemets, et pareil en fermant guillemets code. Il faut mettre les deux, sinon ça ne marche pas. Pareil pour le password de votre site radmon, et bien c'est code guillemets et votre mot de passe de votre compte radmon. Ok, donc ça, vous le faites en cliquant sur secret ici et vous mettez ces deux choses. Retournons à nos moutons et on va retourner un peu sur le code. Et donc, du coup, comme on va utiliser ces informations qui sont stockées dans radmon, je vous propose de les récupérer dans deux variables globales, ici, qui sont définies ici exactement. Et donc, ils vont être ici définis au travers de la substitution radmon login. Ça va être évidemment comme ce sont des identifiants des strings, donc std de point de point string. Et vous voyez par le truchement du point d'exclamation secret, il va chercher ces deux valeurs-là, du login et password, dans votre fichier secrets.com, avec cette façon-là dans l'initial value. Pareil, ici, il va chercher le password. D'accord, donc là, on définit des globales, qui vont être très utiles pour la définition. Reste maintenant à envoyer régulièrement cette information sur le site de radmon. Vous avez au moins deux possibilités. La première, c'est de définir un objet intervalle, et puis après, vous définissez la période, 30 secondes, une minute, et vous envoyez la commande qui va suivre. Ou alors, comme c'est le cas dans mon modèle de station météo, j'avais déjà un objet time, ne serait-ce que, par exemple, pour récupérer, recopier dans la valeur de veille, la dernière valeur de la pluie à 23h59 et 59 secondes. Donc, du coup, j'avais déjà un objet time, et ce que je vous propose, c'est de rajouter, on va dire, un nouveau trigger time, qui va se faire sur la notion de, ici, voilà, donc, ce nouveau, voilà, donc, que je vais vous expliquer, et qui sera la nouveauté un peu de cette vidéo. Alors, ce nouveau, d'abord, il se déclenche tout secondes, 2.30, attention, vous ne voyez pas de minutes 2.0, hours 2.0, uniquement la partie seconde, ça, ça veut dire que toutes les 30 secondes, attention, si vous mettez en plus minutes 2.0 et hours 2.0, il ne va pas envoyer la commande toutes les 30 secondes, il va envoyer, par exemple, la commande chaque jour, à minuit, 0 minutes et 30 secondes, d'accord ? Donc, omettez, enlevez la notion de minutes et d'hours, ne laissez que secondes. Puis, après, qu'est-ce qu'on fait ? On a le zen, et là, on va envoyer, justement, la commande get de l'objet HTTP request, et dedans, il y aura besoin d'une adresse URL, la fameuse adresse URL qu'on a envoyée préalablement par la commande curl, elle va se retrouver ici, donc c'est une URL un peu particulière, parce qu'elle va être la concaténation de morceaux de chaînes de caractères, c'est pour ça que vous voyez que cette chaîne, cette concaténation de chaînes va être faite au travers d'un lambda, donc du code C++, et qu'est-ce qu'on voit ? Donc, on return, la chaîne, là, ce qu'on va retourner, c'est une concaténation de chaînes de caractères, dont le premier bout est ici, donc qu'est-ce qu'on voit ? Donc, c'est casté en string, à la fin, mais on voit notre URL de ranmon, et on commence à mettre le user égale, et on s'arrête, et qu'est-ce qu'on va attendre ? C'est qu'on va concaténer, vous voyez, au travers du plus ici, le deuxième bout de chaîne, alors qu'est-ce que ça va être, ce deuxième bout de chaîne ? Eh bien, ça va être, justement, la variable globale, qui est ici, et son ID, donc on va récupérer la variable globale, qu'est-ce que vous voyez par rapport à précisément ? Comme c'est une variable globale, il n'y a pas besoin de mettre du point state, parce qu'on a défini son type dans le global, c'est du string, donc on sait que ce que je viens de souligner, c'est une string. Donc, on concatène bien une première string avec une deuxième. Et on continue, puisqu'on a, en plus du username, il va falloir également définir la notion de password, donc c'est pour ça que je concaténène, concaténène, pardon, un troisième bout de chaîne ici, dans password, avec le etpassword, égale, et belote, on va mettre la deuxième variable globale par ici, voilà. Donc, il y a aussi une chaîne d'après la définition de notre global. Et ce n'est pas fini, puisqu'un cinquième bout de chaîne arrive, et c'est là qu'on va devoir définir, justement, que les unités, c'est du coût par minute, et qu'enfin, l'entité, voilà, excusez-moi, l'entité qui va stocker les choses, une entité, évidemment, ISPHOME, et plus HOME Assistant, eh bien, elle est là. Et donc, ça va être un int, voilà, parce que je convertis la valeur du compteur GGR qui est généralement un nombre avec des virgules 0.0, je le convertis en entier, voilà, donc ça, c'est ma variable ISPHOME qui contient le compteur GGR, le .state, je le convertis en entier, et cet entier, je le casse après en string par la présence, ici, de ces choses-là, d'accord ? Donc, moralité, on va concaténer 4, 5 bouts de chaîne pour arriver à envoyer la commande URL dans l'URL spécialisée. Mais ce n'est pas fini, parce que le serveur de Ranmon, à cette commande-là, va me renvoyer une information, si oui ou non, ça s'est bien passé. Et c'est pour ça que vous voyez ON réponse, ici, et qu'est-ce que je fais quand je vais recevoir la réponse du serveur ? Soit elle est bonne, soit elle n'est pas bonne. Et donc, c'est pour cela que vous voyez une partie lambda, et vous voyez que le, si le status code, c'est-à-dire ça, c'est le serveur Ranmon qui me le renvoie, est égal à 200, ben ça, ça veut dire que c'est bon. Et pour cela, un petit peu plus loin, je définis, je vais définir un binary sensor, et en tout cas, ce binary sensor, je lui change son état à true, pour dire que tout va bien, il a bien réceptionné la dernière valeur du compteur GR et il a bien mis à jour. Si le statut de code n'est pas égal à 200, ben ça veut dire qu'il y a un problème, et donc il va mettre false, voilà, d'accord, dans ce binary sensor. Alors, je vais vous montrer ce binary sensor, c'est relativement simple, c'est un template de binary sensor, voilà. Et ce qui est important, c'est que son ID, ici, corresponde bien au binary, à l'ID de ce binary sensor en template, que je change d'état, soit ici, soit ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et maintenant, il est désormais possible d'envoyer directement depuis ISP Home, des commandes sur des serveurs. Donc, vous pouvez le faire, par exemple, sur du PVA output. J'espère que cette vidéo vous a été utile, je vous dis à très bientôt, au revoir.